L'être ouverte au Président de la République, à certains citoyens, aux forces morales, sociales et des pouvoirs d'État. Monsieur le Président, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant qu'être humain et en tant qu'officier supérieur de l'armée, préparé et entraîné à l'évaluation de situation. De grâce, revenez sur terre et faites pour une fois votre devoir de Président. Protégez vos citoyens. Vous avez erré, Monsieur le Président, et toutes les voix, à part celles qui croient avoir intérêt dans le chaos qui s'annonce, vous l'ont mille fois démontré. Si pour vous, 2017 plus 5 égale 2022, pour les sénateurs, 2017 plus 6 aurait dû être égal à 2023. Le raisonnement est simple. Vos motivations sont donc ailleurs. Vous semblez évaluer la situation à l'aune de ce que vous croyez être la faiblesse de l'opposition. Pourtant, vous l'avez vous-même répété le petit mot magique, peuplement. Voilà la clé de voûte et celle de tout ce dont vous et vos supporters en serez coupables. Il ne se passera rien, ou presque, avant le lundi 8 février 2021. Ce jour-là, si on a l'inconscient de le laisser arriver sans rien faire, sera pire que le tremblement de terre de 2010. Je vous le dis à vous, mais aussi à ces citoyennes et à ces citoyens-là, qui semblent vouloir partager votre sort. Ils ont des noms, et je crois aussi de la famille. A part vos conseillers, l'ancien député Jude Charles Faustin, secrétaire général de la Premature, a pris la parole à Martin Débat, ce mercredi 3 février, pour défendre votre thèse. Au jeu de la nation, sa parole est celle du premier ministre Jude Joseph, donc celle de tous les ministres et secrétaires d'État qui lui sont solidaires. Il y a le chef de la BESAP, M. Jantel Joseph, responsable des exactions de cette inconnue troupe armée. Il y a M. Léon Charles, qui semble avoir pris en toute conscience la responsabilité d'un potentiel massacre sur la population. Il y a le jeune Dimitri Héra, qui a la responsabilité d'instruire ses hommes pour la protection du président de la République, de sa famille et des locaux de la présidence. Et non de retourner leurs armes contre la population. Il y a le silencieux lieutenant général Joudel Le Sage, qui croit, je le sais, à la théorie de l'armée qui ne fait pas de politique. Ces trois officiers sont aussi instruits de la théorie des ordres illégaux, et ont prêté serment de ne pas retourner contre les citoyens les armes de la République. Convaincus pour certains, se trouvant en mauvais endroit au mauvais moment pour d'autres, nul ne pourra cependant prétexter ignorance. Devant ce risque de chaos, j'en appelle à la conférence épiscopale, à la conférence des églises protestantes, les silencieux vaudouisants, les acteurs du collectif du 4 décembre, de la CASC, le Sénat de la République, le pouvoir judiciaire, et leur demande de se saisir d'office et d'autorité du dossier du dialogue de la dernière heure. Fait rapport aux presses, à l'aube du jeudi 4 février 2021. Imler Rebu, Citoyen.